Il y a des prénoms, il s'est écrit anonyme, il y a des dates, voilà, puis là il y a des flics qui viennent de s'arrêter. La politique qui est mise en place par l'État français, par l'État britannique, a participé à tuer ces personnes. C'était de montrer qu'il y avait un basculement dans la violence de notre côté aussi, dans la riposte. Vous disiez là, vous passez en voiture, vous dites j'adore. C'est un mur de liberté. Vous savez, moi, j'ai un peu plus de 60 ans, et quand j'avais 20 ans, je faisais pareil. Et c'est là que je me suis dit, il faut absolument écrire partout le nom de ces personnes, qu'on n'oublie pas. Il y a deux tirs sous le monsieur ? Il y a un document sur vous, un document à nous montrer. Salut l'internaute, c'est Jemil. Nous sommes ce soir à Paris, dans le 11e arrondissement, rue Bouvier. Derrière moi se tient un petit groupe de militantes et de militants, des colleurs et des colleuses, majoritairement des femmes, qui ce soir se réunissent en collectif pour pouvoir faire un mémorial en mémoire des exilés, femmes, hommes et enfants, qui se retrouvent à échouer sur les frontières, notamment la frontière franco-britannique, où des centaines de personnes sont déjà mortes, noyées, ou écrasées par des camions, ou de faim, ou de soif, ou de... bref, vous connaissez la chanson. Et donc ce soir, toutes ces personnes ont décidé en fait de créer ce mémorial. Un mémorial qui va être pérenne, qui va venir réparer au fur et à mesure qu'il sera détérioré. Et l'objectif est qu'on n'oublie pas ces personnes, ces prénoms, ces histoires, ces personnes, ces parcours qui ont quitté leur pays pour diverses raisons, souvent économiques, souvent la guerre, et se retrouvent en France ou dans d'autres pays, mais là pour le coup c'est en France, échouées sur des barbelés, échouées dans des camps de fortune, et au pire, comme on l'a vu la semaine dernière, à mourir noyées comme ces quasi 30 personnes dans la Manche, entre Calais et la Grande-Bretagne. Donc on va pouvoir suivre leur action ce soir, poser quelques questions, et essayer de comprendre pourquoi elles et ils font ça. Derrière ces prénoms, il y a forcément des histoires. Si ces personnes sont mortes, l'état français n'est pas pour rien. Elles sont décédées à la frontière franco-britannique. C'est un endroit qui est extrêmement militarisé, qui est très sécurisé, et ainsi de suite, et où du coup la politique qui est mise en place par l'état français, par l'état britannique, a participé à tuer ces personnes. Donc ça va de ce qu'on appelle la nécropolitique, du fait qu'en fait toutes les personnes exilées qui sont à Calais, qui sont à Grande-Synthe, qui sont à la frontière du côté français, en fait l'état les tue indirectement, en les empêchant d'avoir accès à la nourriture, à avoir accès à l'eau, via des expulsions qui sont quasi quotidiennes. Ce que fait l'état à Calais, c'est une politique de harcèlement. C'est une politique de harcèlement qui est physique, qui est mentale. C'est une démonstration de force à travers des énormes convois policiers. C'est une violence d'état à part entière, qui s'appuie sur une politique qui finalement est raciste. C'est ça qui m'a poussée à l'action, c'est que j'ai vu en fait de mes propres yeux ce qui se faisait là-bas. Et c'est pas juste des paroles militantes, c'est vraiment une réalité qui est vraiment puissamment violente. Il y a un ras-le-bol tout simplement, de manière générale, de l'impact des frontières et de la politique d'état sur les personnes exilées. Et on aimerait visibiliser toutes ces personnes qui malheureusement ont été effacées de l'histoire de manière générale. C'est intéressant le mot « effacées » parce qu'en plus d'être mortes, elles sont invisibilisées. Est-ce que c'est ça en fait l'objectif de ce soir-là ? Bien sûr, oui, c'était un chiffre. Dans les médias, on parle souvent de 27 morts. Mais nous, on aimerait montrer que derrière ces morts, il y a des gens, il y a des prénoms et il y a des histoires souvent assez chaotiques avec le parcours migratoire qui va avec. Quand nous, on s'est penchés sur la liste justement de ces personnes, une liste qui n'existait pas et on a mis du temps à la faire, on s'est rendu compte que c'était juste effroyable. Et même nous, en tant que militants, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à faire cette liste. parce qu'il y avait un âge, il y avait la nationalité, il y avait les conditions, enfin les circonstances du décès. Et donc là, d'un coup, c'est devenu concret. Et parfois, il y avait même les photos, enfin les photos d'identité. Et c'est là que je me suis dit, il faut absolument écrire partout le nom de ces personnes, qu'on n'oublie pas. Le but, là, c'est que ça reste longtemps. On va revenir coller si c'est arraché. Il y avait la question de la violence qui s'est soulevée dans le groupe. On voulait coller avec du verre pilé. Et on voulait, justement, on est tous habillés, toutes et toutes habillées en noir. Et le but, c'était de montrer qu'il y avait un basculement dans la violence de notre côté aussi, dans la riposte, en fait, face à la violence d'État. Et qu'on en avait marre de coller, et que ce soit quelque chose qui est banal, enfin un outil qui est devenu assez banal. Donc à voir, parce que malheureusement, la majorité n'était pas d'accord là-dessus, puisque c'est un procédé qui est utilisé par l'extrême droite. On n'a pas opté pour ça, mais ça ne nous empêchera pas de revenir et de réinventer d'autres procédés qui répondront à cette violence d'État. Là, on voit, parce qu'il y a d'autres collages derrière, que vous recouvrez, mais... Mais on les a déplacés, tout simplement, juste à côté, là-bas, parce que tout simplement, ça ne se fait pas et qu'on est pour la cause féministe, évidemment. On a prévenu le collage féministe de Paris, évidemment, et ça a été discuté en groupe. Donc il y a une collaboration. Finalement, les luttes ne s'opposent pas. Non, bien sûr. D'ailleurs, c'est un procédé qui a été repris de collage féministe de Paris. Ce n'est juste pas la même couleur, pas le même format, parce qu'on écrit trois lettres par feuille pour se différencier. Mais évidemment, oui, on prône l'intersectionnalité et on est en lien avec eux, enfin, avec L.E., pour pouvoir organiser des actions de grande ampleur. Vous disiez, là, vous passez en voiture, vous dites « j'adore ». C'est un mur de liberté. En général, c'est pour les femmes, des violences contre les femmes. C'est le mur de l'expression, on l'adore. Là, c'est une action pacifiste et symbolique. Est-ce que c'est suffisant pour se faire entendre du pouvoir pour que ça cesse ? Je ne considérerais pas ça comme une action complètement pacifique, parce que c'est quand même dans un cadre illégal qu'on fait ça. Après, non, ce ne sera pas la dernière action qui fera que tout s'arrête. C'est une lutte qui doit continuer et qui continuera, comme vous pouvez voir, toutes les personnes qui sont présentes ici. Il y en a plein aux quatre coins de la France et aux quatre coins de l'Europe et de toutes les frontières. Donc, non, ce ne sera pas la dernière action qu'on fera et ce ne sera pas l'action qui fera que tout s'arrêtera. Mais je pense que c'est une question de dossier de sensibilisation au niveau des personnes qui vont passer devant. La telle année qu'on entend à la radio tout ce qui se passe, de voir ce mur, c'est beaucoup plus émouvant. C'est plus concret que d'entendre à la radio que des bateaux sont chavirés et que personne ne les secoue et qu'en fait, tout le monde s'en fiche. C'est juste des chiffres. Oui, c'est épouvantable. Juste épouvantable. Vous me disiez que vous habitez dans le quartier ? Oui, j'habite tout près. Et de voir... Et je vois des murs... Je vois ce mur qui est sans arrêt inscrit par des causes qui sont extrêmement importantes, voilà, que ce soit les féministes ou les gens qui sont morts ou tués en mer. On ne m'a rien expliqué, non, je lis. Donc, il y a des prénoms, c'est écrit anonyme, il y a des dates, voilà, puis là, il y a des flics qui viennent de s'arrêter. Et ça vous évoque quoi, la situation, ce que vous voyez et puis du coup, la scène que vous... Vous savez, moi, j'ai un peu plus de 60 ans et quand j'avais 20 ans, je faisais pareil. Donc, voilà, ben... Ça continue, c'est bien. Il faut continuer. Il faut écrire. Il faut pas s'arrêter. Et pourquoi, à 20 ans, vous faisiez ça ? Pourquoi vous pensez qu'il faut continuer ? Quel est l'intérêt de tout ça pour vous ? Ben, nous, à l'époque, on se battait pour que le viol soit reconnu comme un crime. On se battait pour que l'homosexualité soit reconnu comme une orientation sexuelle normale, etc., etc. Moi, j'étais dans le MLF et ces choses-là. Donc, pour moi, c'est absolument... Ben, c'est normal que ça continue. Et puis, il faut que ça continue parce que c'est le sens de la vie. Il faut avoir des confins avec la police, là. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben, ils ont mené, je pense, à leur supérieur pour lui lire ce qu'il y avait écrit. Il y a écrit « État cimetière », donc on vise clairement de manière indirecte la police, donc je pense qu'on va avoir des problèmes. C'est pas un crime, hein. C'est juste un lieu où il y a des morts. C'est pas un crime, un cimetière. Donc là, vous avez vu... Rapidement, rapidement, vous, t'as eu un rapport avec la police ou pas eu tout ça ? Ils nous ont demandé qui étaient les responsables. On a dit que c'était une initiative citoyenne, donc pas de responsable, pas de leader. Et ils nous ont demandé comment on s'est organisé sur Facebook, sur machin. Ils nous ont dit « Bah, ça, c'est notre problème. » Et on se connaît pas forcément. Et voilà. Ils nous ont demandé si vous étiez avec nous. Ils nous ont dit qu'on ne connaissait pas... Enfin, que vous étiez en média, quoi. Bien sûr. Et voilà. Donc là, on attend. Ils ont appelé, comme je vous disais, le supérieur pour lire le... pour lire le slogan. Voilà. OK. Là, il y a un policier ou une policière qui fait en sorte que je puisse pas filmer la voiture ou pas les agents qui sont juste ici et qui se marrent. qui se marrent. Je suis pas sûr. Monsieur, vous avez demandé pour le filmer aussi ? C'est mon droit. Je connais mes droits. Mais ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'agression. Je filme, tout simplement. Non, c'est pas ça. Mais si vous disiez, en fait, nous, on sera fouté, quoi. Ah non, non, non. La loi sur le floutage n'est pas passée. Du coup, pas de floutage. La loi n'est pas passée. La loi n'est pas passée. C'est mon droit. Il y a la circulaire du 23 décembre 2008. Ils nous ont observés puis ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait et qui on était. Bien sûr, c'est une action citoyenne où tout le monde est indépendant et indépendante. Ils ont relevé mon identité. C'est leur système de procès-verbo. On sait très bien qu'est-ce qui se passe dans leur procès-verbo. On sait très bien qu'ils mentent. Ils ont relevé mon identité. Pourquoi ton identité à toi ? C'est revenu à toi, naturellement ? Un peu. On ne va pas se mentir. Je me demande un petit contrôle au faciaire. Ça fait toujours plaisir. Ils ont pris mon numéro de téléphone et c'est pour remplir leur procès-verbo, comme ils m'ont dit. On verra bien si on va être convoqué ou une amende. Mais en soi, il faut savoir que les collages sont autorisés dans le 11e, 20e et 13e. Il y a une circulaire de Mme Hidalgo qui circule. On attend ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est sûr que même si l'action doit s'arrêter là, on en est très fiers. On a réussi à coller, je pense, une bonne centaine de prénoms et on a pu mettre en lumière ces noms et pas ces chiffres. Qu'étaient les reproches ? Les reproches, on ne sait pas parce qu'ils ne s'expriment pas, ces messieurs et ces dames. C'est les questions comment vous êtes organisés, qui êtes-vous ? Et on ne répondra pas à ces questions parce que c'est nos droits. On connaît nos droits, on connaît les lois. Et les reproches, je pense, c'est qu'on met en lumière toutes ces personnes décédées à la frontière franco-britannique et qu'on met en lumière ce que, pour moi, ce que la société française et le peuple français ne veulent pas voir et on dérange. L'intimidation ne nous fait pas peur et nous en fondra beaucoup plus. Même si on doit se manger des amendes, on continuera à coller ces prénoms, à coller pour notre colère que l'État français est coupable de toutes ces morts et mortes. Et soudain, la petite dizaine d'agents présents s'avancent pour une opération de contrôle d'identité généralisée. Je recule tout en filmant, espérant m'écarter à temps mais quelques policiers me contournent pour me bloquer par derrière et l'agent qui était bien prompt à réclamer le floutage bien que ce soit hors la loi tout comme le fait qu'il ne présente pas de hériaux visibles comme l'exige la loi fonce sur moi. Vous avez une guette de tue, monsieur ? J'ai une document sur vous, un document à nous montrer. Bien sûr, j'ai une identité ? Oui, bien sûr. C'est qui le... 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 Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, d'accord. Vous faites une action de presse, monsieur, vous devez avoir votre carte de presse. Non, non, je connais mes droits, je suis sûr que je... Ma carte de presse, elle est en cours, là. Merci. On fera un rapport. On fera un rapport de quoi ? Un rapport de... Oui, si vous voulez. Demander une carte de presse pour justifier de ma présence ici en tant que journaliste est parfaitement contraire au droit. Tout comme le fait d'exiger le floutage ou l'arrêt de filmer. En France, pas besoin de posséder une carte de presse pour travailler professionnellement en tant que journaliste. Et quiconque, journaliste ou pas, souhaitant filmer un agent de police dans l'espace public sans atteindre sa dignité, en est autorisé par la loi française que cette dite police semble s'entêter à ignorer. Il est crucial de connaître nos droits. Je vous invite alors à consulter les quelques liens en barre de description. C'est simple, court et fondamental. En quelques minutes, les agents ont récolté les identités de toutes les personnes présentes ainsi que leur numéro de téléphone portable, certains avec des remarques ou attitudes plutôt déplacées et provoquantes face aux activistes calmes et pacifiques. Pour finir, les agents ont confisqué le matériel de collage et autres afin de le détruire et ont invité les activistes à quitter les lieux. Mais avant ça, comme pour insister, remettre une couche sur l'opération d'intimidation au seul journaliste que j'étais alors, le même agent de départ est revenu vers moi avec ses collègues pour exiger un second contrôle d'identité justifié, selon lui, par le désir de vouloir porter plainte personnellement contre moi si jamais je venais à diffuser ces images. Chose que je fais librement ici car le droit à l'information prime sur le droit à l'image comme le prévoit la loi française. Ce qui n'empêche manifestement pas la police de régulièrement la bafouer sur le terrain. Plus tard, mon contact m'a informé que les activistes étaient revenus rue Bouvier plus tard dans la nuit pour aller au bout de leur action. C'est-à-dire organiser une veillée à la bougie en hommage à ces centaines de personnes décédées au large de Calais. Des passants et d'autres personnes se sont alors déplacées à cette occasion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce type de reportage vous plaît car j'en fais régulièrement depuis maintenant plusieurs années. Et si c'est possible, c'est tout simplement grâce à vous, vous tous là et toutes derrière cet écran qui finançaient mon travail de manière libre et indépendante depuis plusieurs années déjà. Ce sont vos dons des 1 euro ponctuellement ou mensuellement qui forment la seule source de revenus avec laquelle je peux produire du contenu régulièrement sur cette chaîne et tout simplement avec laquelle je vis. Merci. Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Je vous dis à la prochaine ici ou ailleurs car on a encore mille choses à se dire. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada